Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Vroom ou Pas, consacré au sujet brûlant du moment, à savoir l'hydrogène dans nos voitures de tous les jours. Avant de commencer à traiter ce sujet, je voulais vous dire que toutes les sources sont d'origine soit scientifique, soit des pétroliers eux-mêmes. Tout est vérifiable et je vous mets comme d'habitude les liens en description. Donc les conclusions auxquelles nous arriverons à la fin de cette vidéo seront à traiter comme n'importe quelle autre conclusion scientifique. Vrai jusqu'à preuve du contraire. Avant de commencer, on va parler de l'hydrogène. Qu'est-ce que l'hydrogène ? Il s'agit de l'élément fondamental le plus simple de l'univers. Notre univers est composé à 75% d'hydrogène en masse et à 92% en nombre d'atomes. C'est énorme. Lui-même composé d'un proton, d'un neutron et d'un électron, l'atome d'hydrogène peut avoir également plusieurs isotopes. Donc avec deux neutrons, trois, quatre, jusqu'à sept. L'hydrogène a la première place dans le tableau des éléments périodiques de Mendeleev. Son numéro atomique est un. Donc même s'il est très courant dans l'univers, l'hydrogène est par contre un élément extrêmement rare dans sa forme pure. Cet élément est majoritairement trouvé sous forme de composés. Soit sous forme d'eau, soit sous forme de molécules organiques. Il est le carburant de tous les soleils et toutes les étoiles, dont notre soleil. Sur Terre, par contre, il ne représente que 0,22% de la masse à l'état libre. Maintenant qu'on sait ce que c'est que l'hydrogène, comment peut-on s'en servir ? En tout cas dans un moteur. Deux solutions s'offrent à nous. Soit on le brûle et on utilisera un moteur classique. Il sera certes modifié, mais il fonctionnera à l'hydrogène au lieu de l'essence. Un kilo d'hydrogène produit 120 mégajoules d'énergie. Soit l'équivalent de 3 kilos d'essence. Ça devient intéressant là, hein ? Donc une auto qui brûle 6 litres d'essence. Comme on connaît la masse volumique de cette essence, qui est de 0,075 kg par litre. Nous pouvons donc dire que cette voiture va consommer 4,65 kg d'essence. Pour obtenir la même capacité calorifique que cette essence pour de l'hydrogène. On va brûler 1,55 kg d'hydrogène. 1 kg d'hydrogène, ça fait combien en litres ? C'est un gaz. Donc tout dépend de la pression à laquelle il va être exposé. Les expérimentations que je vous mets en description démontrent qu'il faut 13 litres d'hydrogène sous 700 bar de pression pour produire les 120 mégajoules. Nous devons consommer donc 20,15 litres d'hydrogène sous 700 bar pour obtenir la même énergie que dans l'essence. C'est un peu compliqué à stocker quand même. En plus d'être un carburant sec, contrairement au pétrole qui est plus ou moins gras, l'hydrogène lorsqu'il va brûler va produire de l'eau comme résidu. Cette eau, mise en présence de température élevée et d'oxygène, va augmenter la corrosion des moteurs. Cela va également favoriser le grippage de la mécanique et la détérioration des lubrifiants. Donc l'utilisation d'hydrogène pur dans les moteurs, ça reste quand même quelque chose de très problématique. BMW et Mazda s'étaient lancés respectivement dans un moteur classique et un moteur à piston rotatif fonctionnant à l'hydrogène. Aucun des deux n'a donné de résultat probant. Passons à la deuxième manière d'utiliser l'hydrogène. Plutôt que de brûler dans un moteur cet hydrogène, autant le faire passer dans une pile à combustible. La pile à combustible va recombiner l'hydrogène avec l'oxygène de l'air pour en refaire de l'eau. Et au passage, il y a une production d'électricité. Électricité qu'on va utiliser pour alimenter un moteur électrique. Ici, pas de soucis de corrosion ou de fonctionnement. On a d'ailleurs utilisé la pile à combustible dans la navette spatiale ou dans le programme Apollo. Afin de réguler la production d'électricité et son utilisation, on va avoir besoin d'une batterie tampon. Cette batterie, située entre la pile à combustible et le moteur, va servir à donner un appoint de courant lorsqu'on en a besoin à l'accélération. Ou simplement de stocker l'énergie qu'on va récupérer au freinage. On obtient donc un véhicule de type hybride, mais un hybride en ligne du type de la Chevrolet Volt ou de la Fiscare Karma. La batterie sera plus petite que dans une voiture électrique, car il faut laisser de la place pour la pile à combustible et le réservoir d'hydrogène. De plus, ça permet de limiter le poids du véhicule. Une auto électrique consomme en moyenne 20 kWh pour 100 km. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur l'autonomie des voitures électriques. Je vous mets le lien dans les fiches. 20 kWh par 100 km, c'est ce que va devoir produire la pile à combustible. Le rendement d'une pile à combustible est de l'ordre de 60%. Ça s'améliore, mais on sait qu'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce qui est surtout important, c'est de réussir à faire des piles à combustible meilleurs marchés et surtout qui comportent moins de métaux précieux. Le résultat de consommation d'une Toyota Mirai est plutôt intéressant, puisqu'elle est à 1,12 kg d'hydrogène pour 100 km. Elle dispose également d'une autonomie de 400 km, soit 4,5 kg d'hydrogène stockés dans des réservoirs en composites à très haute pression. A 9,5 euros le kilo d'hydrogène à la pompe et vu le prix de la voiture, le calcul économique est discutable. Qu'en est-il de l'intérêt énergétique ? Le rendement de la partie électrique de l'auto est de 95%. Si on prend un rendement de 60% au niveau de la pile à combustible, nous obtenons donc le rendement total de 57% pour la voiture. Sachant que les pourcentages se multiplient toujours et ne s'additionnent pas. Qu'en est-il de la production d'hydrogène ? De nos jours, la plus grande partie de l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures. C'est pas la solution d'avenir, ça c'est sûr. Le rendement d'une telle production est d'environ 80%. Toutefois, pour produire ces hydrocarbures, on a besoin d'énergie pour les extraire, pour les traiter, pour les raffiner. Il existe d'autres manières de produire de l'hydrogène, comme l'utilisation d'enzymes ou l'électrolyse. C'est ce dernier moyen qui est intéressant car il ne fait pas forcément intervenir de produits pétroliers. C'est d'ailleurs le moyen le plus écologique de produire de l'hydrogène. Les rendements sont de 50 à 70% pour l'électrolyse. On partira toujours du principe que c'est le meilleur rendement que nous allons utiliser. Ensuite, nous allons devoir comprimer et transporter cet hydrogène. L'idéal serait donc de produire cet hydrogène directement à la pompe, en utilisant soit du solaire, soit l'énergie du réseau tout simplement. Si on part sur un rendement total pour la production et la compression de l'hydrogène, on va avoir un rendement total de la voiture à hydrogène qui sera de 39,9%. Donc pour 20 kWh consommés pour 100 km, nous devrons en produire 50 pour faire cette distance avec une voiture à hydrogène. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant face à une voiture thermique ? Une auto à essence consommera une moyenne de 6 litres au 100. Quelle quantité d'énergie aura-t-on besoin pour produire cette quantité de carburant ? On a ici un gros problème, c'est la transparence des pétroliers. Après quelques recherches, j'ai finalement trouvé des chiffres donnés par les pétroliers. On va les prendre avec des pincettes, mais vu qu'ils sont hyper favorables à l'énergie du pétrole, on va les utiliser et on va voir ce que ça donne. Lorsqu'on brûle 1 kg d'essence, cela produit 47,3 MJ, soit 13,1 kWh. Donc 6 litres d'essence correspondent à 60,9 kWh. Des études montrent que si on prend toute la filière, extraction, transport, raffinage, transport, consommation, le rendement est de 67%. Ces études sont encore une fois des études faites par les pétroliers eux-mêmes ou financées par eux. Donc nous aurons besoin de 90,89 kWh pour parcourir 100 km avec une voiture consommant 6 litres au 100. Ça calme quand même ! Attention, pas de conclusion hâtive. On sait que la majorité de l'énergie présente dans le pétrole s'est accumulée au cours des âges. Quand le pétrole s'est formé, les pressions, les températures, la durée a fait que de l'énergie s'est accumulée dans ce matériau. Et c'est cette énergie qu'on est en train de libérer. Si nous voulons savoir combien d'énergie nous consommons aujourd'hui pour faire 100 km, nous ne devons tenir compte uniquement que du coût énergétique lié à la production de l'essence. Donc on va retrancher la quantité d'énergie contenue dans l'essence à ces 90,89 kWh. Et là, on obtient 29,01 kWh. Cette valeur correspond à l'énergie que nous utilisons aujourd'hui pour avoir accès à la totalité de l'énergie contenue dans les 6 litres d'essence. Et là, on arrive à un résultat qui est guère surprenant. C'est qu'il est moins cher énergétiquement parlant de rouler à l'essence que de rouler à l'hydrogène. En tout cas, aujourd'hui, si on ne tient pas compte, bien sûr, de tous les polluants qu'on balance dans la nature. En revanche, l'hydrogène, une fois consommé, se transforme en eau. Cette eau, on peut de nouveau la reséparer pour en refaire de l'hydrogène et de l'oxygène. Reste à comparer l'hydrogène à la voiture électrique. D'un point de vue purement énergétique, la batterie est forcément gagnante. En effet, même dans le cas le plus favorable, à savoir la production de l'hydrogène à la pompe, les rendements rendront mathématiquement la voiture à hydrogène 3 fois moins efficace qu'une voiture électrique. Et la production des batteries, alors ? Eh bien, une voiture à hydrogène, elle en a aussi une plus petite, certes, mais la pile à combustible en elle-même va demander également des métaux rares et des produits un petit peu exotiques. Même la voiture thermique demande énormément de métaux spéciaux ou précieux, comme le platine dans les catalyseurs ou les bougies d'allumage. Même si on extrait aujourd'hui du lithium, du cobalt et d'autres métaux pour les voitures électriques et les voitures à hydrogène, ils vont rentrer dans un cycle de recyclage. Les avancées technologiques, d'ailleurs, rendent les batteries de plus en plus efficaces, aussi bien en termes de densité énergétique qu'en vitesse de rechargement. Du coup, l'avantage de l'hydrogène, ça me nuise quand même très rapidement. Maintenant qu'on a fait tous les calculs, on va faire la synthèse de tout cela et je vais vous proposer un petit tableau qu'on va remplir ensemble. Prenons le pétrole. Dans un premier temps, d'un point de vue économique, le pétrole est dans sa phase descendante. Il coûte en effet de plus en plus cher à extraire. Même si les moyens de raffinage deviennent un peu plus efficaces, ils ne contrebalanceront pas le coût supérieur de l'extraction, puisqu'on va chercher le pétrole de plus en plus loin. C'est exactement le même cas qu'on a eu à la fin du XXe siècle avec le charbon. Toutefois, le pétrole reste le moins cher à produire car les infrastructures sont déjà en place et sont amorties. D'un point de vue énergétique pur, le pétrole se situe entre l'hydrogène et l'électricité, si on ne tient compte que de l'énergie qui est consommée aujourd'hui. Si on tient compte de l'énergie totale, c'est le plus mauvais des trois. D'un point de vue écologique, le pétrole est bon dernier car on ne peut pas le recycler tout simplement. Passons à la voiture électrique à batterie. Économiquement parlant, c'est l'énergie qui monte. La production électrique ne s'est jamais aussi bien portée et les énergies renouvelables assurent depuis quelques années la croissance liée à nos besoins. Numéro 2 en termes de coût, l'électricité a un réseau qui est partiellement en place. Il reste à développer les charges rapides ainsi que le chargement des autos en lieu public essentiellement en ville. Niveau énergétique, c'est le meilleur système parce qu'on utilise directement l'électricité pour en faire du mouvement et le rendement est excellent. Reste le cas de l'hydrogène. Économiquement parlant, c'est la plus mauvaise solution. Le réseau est quasiment inexistant. Il va demander des investissements énormes aussi bien en termes de recherche et développement qu'en termes de production. De plus, il consomme les mêmes ressources que celles liées à la voiture électrique. D'un point de vue énergétique, l'hydrogène est la solution la plus gourmande également. Enfin, écologiquement parlant, le bilan de l'hydrogène est mitigé car si la matière est recyclable après combustion, elle est très gourmande en ressources. Du coup, ce tableau nous permet d'arriver à une conclusion. Le pétrole doit être remplacé, c'est indéniable, c'est une certitude. Si vous êtes percepteur, investisseur pétrolier ou homme politique, c'est clairement l'hydrogène qui doit gagner. Pour les utilisateurs, la voiture électrique doit être l'avenir du transport pour préserver notre liberté de déplacement. En effet, produire sa propre électricité est possible, réalisable et relativement facile. Faire de l'hydrogène, ce sera l'apanage de gros capitaux qui feront des investissements en recherche et développement et dans la production. On pourra faire le parallèle entre le transport individuel et la communication, par exemple, avec l'Internet. Si on a choisi Internet, c'est parce que c'était nettement plus libre et plus facile d'accès que des systèmes verrouillés type Minitel. Faut-il pour autant abandonner l'hydrogène ? Pas du tout. Il y aura toujours des situations dans lesquelles on ne pourra pas recharger ou on aura besoin d'une réserve d'énergie plus importante, comme un camping-car, comme dans certaines zones sauvages de notre planète. Certains moyens de transport demandent beaucoup plus d'énergie qu'une voiture classique et les batteries deviennent du coup trop lourdes. C'est le cas du transport aérien, par exemple. Nous aurons également besoin de l'hydrogène pour envoyer des fusées plus propres plutôt que d'utiliser du kérosène ou des produits chimiques très polluants dans nos fusées. Et il y a sûrement plein d'usages auxquels je n'ai pas pensé. Pour conclure cette vidéo, on pourra dire que l'hydrogène dans les voitures individuelles, ça ne sert à rien. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. C'est la solution du pouvoir, des gens qui ont le capital, mais sûrement pas des utilisateurs. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Alors je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à mettre des commentaires. Tous les commentaires bienveillants sont les bienvenus et les trolls, on saura les recevoir. En attendant, roulez prudemment et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada